Marlène Wazir, Monsieur le Ministre, Nasser Boreta, merci d'abord de nous accueillir et d'avoir choisi I24 News pour ces retrouvailles entre Israël et le Maroc. Alors c'est vrai que vous avez été le principal artisan de cette réactivation des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc, après tant d'efforts, souvent dans l'ombre, la visite aujourd'hui, c'est une consécration. Est-ce qu'elle est à la hauteur de vos attentes ? D'abord, le principal visionnaire, le principal artisan de ce qui s'est passé, c'est bien Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui, dès la première rencontre en mai 2018, a cru en ce processus, s'est impliqué dans ce processus et a veillé à ce que ce processus se déroule à la manière comme Sa Majesté, discrète, efficace et avec conviction. Et aujourd'hui, je pense, après tant de travail mené par Sa Majesté le Roi et toutes les actions qui ont été menées, je pense que le résultat est positif, positif comme le sont les Marocains d'abord, avec cette fierté, avec cette joie qui a marqué l'annonce des décisions de l'entretien entre Sa Majesté et le président américain. La visite d'aujourd'hui est la première concrétisation de cet engagement. Sa Majesté appartient à cette catégorie de leaders qui préfèrent travailler discrètement, préfèrent construire. Progresser ne dépend pas seulement de la volonté, il dépend du choix d'un sens pour progresser. Et je pense que ces deux années, ce qui a fait la différence, c'est que Sa Majesté a gardé le cap, Sa Majesté a donné un sens à ces différents efforts. Et aujourd'hui, je pense que le résultat est à la hauteur. Et on l'a vu dans les discours, on l'a vu dans les actions, dans les accords qui ont été menés. Et ces efforts, M. le ministre, ont été si discrets, tant et si bien qu'il se murmure que vous avez rencontré quelque part dans l'année 2018, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce que vous pouvez ce soir me confirmer ? Depuis mai 2018, de nombreux contacts ont été menés sur instruction à Sa Majesté le Roi. Sa Majesté a échangé avec le Président, Sa Majesté a envoyé des délégations aux États-Unis pour rencontrer des Américains, mais pour rencontrer également des Israéliens. Il y a un trait de caractère de la diplomatie marocaine, c'est que nous travaillons dans la discussion. Si la partie israélienne confirme, nous n'affirmons pas, mais le Maroc n'a jamais été dans le show-off. Et dans ce qu'on a vu, on n'a pas vu. Sa Majesté ne pouvait pas imaginer le suivi qui a été pour cette question pendant ces deux ans. Un minutieux de prêt, avec des actions pertinentes au bon moment. C'est ce qui a donné ce résultat. Alors, avec cet accord, vous décrochez une victoire diplomatique importante. La reconnaissance par Washington de la marocanité, du Sahara occidental. Cette victoire diplomatique... Marocain, on dit. Marocain. Cette victoire diplomatique, qu'est-ce qu'elle va faire taire, M. le ministre, les aspirations des indépendantistes du Polisario ? C'est un tournant. C'est un tournant parce que c'est une reconnaissance qui émane de la grande puissance, du membre permanent, de l'acteur influent. C'est une percée diplomatique importante parce que la démarche derrière cette reconnaissance est une démarche très vertueuse. C'est une démarche qui dit arrêtez de vous focaliser sur un processus. Les processus ne sont pas une fin en soi. Focalisons-nous sur le point d'arrivée. Et le point d'arrivée, c'est d'abord une souveraineté marocaine reconnue. Et après, la construction d'une autonomie dans le cadre de cette souveraineté marocaine. La décision américaine est importante parce que c'est cet acteur mondial important. Mais également parce qu'il donne un sens aux efforts de la communauté internationale. Aujourd'hui, tout le monde est interpellé. Faudrait-il continuer à encourager un processus pour ce qu'il est ? Ou faut-il donner un sens à cet effort international avec un point d'arrivée ? Aujourd'hui, et même depuis au moins dix ans, un ancien envoyé personnel avait dit que l'indépendance n'est pas une option réaliste. Depuis treize ans, les États-Unis ont dit que l'autonomie est sérieuse, crédible et réaliste. La France le dit. Aujourd'hui, ce qu'a fait l'administration américaine, c'est pousser cette logique jusqu'au bout pour dire, puisqu'on reconnaît que l'autonomie est la solution, allons-y. Régler une question, la question épineuse finalement. Pensez-vous que Joe Biden, qui rentre à la Maison Blanche au mois de janvier prochain, sera lui aussi engagé, tenu, cette décision pénurantielle de Donald Trump ? Oui, tout ce qui favorise la paix est à encourager. Aujourd'hui, le paquet qui vient d'être signé, où il y a la reconnaissance de la marocanité du Sahara, la consécration de cette vocation de paix qu'a le Maroc et qu'a sa majesté, et la réactivation des mesures de coopération avec Israël, ce paquet, je pense que c'est un acquis important pour la paix et pour la stabilité régionale, au Maghreb et au Moyen-Orient. Et je pense que la nouvelle administration américaine va trouver cet acquis, et la question devrait être comment le fructifier, comment le renforcer, parce que depuis des années, on tournait en rond. Et aujourd'hui, une relation entre le Maroc et Israël, une perspective d'une solution au Sahara à travers l'autonomie, je pense que ce sont des atouts entre les mains de cette nouvelle administration. Et le Maroc est prêt à travailler avec cette nouvelle administration dans le cadre de cet acquis. L'accord qui a été signé aujourd'hui précise, un, que chacune des trois parties doit le respecter, doit le promouvoir et doit le défendre. Deux, que chacune des parties doit mettre en œuvre ses engagements dans le cadre de ce paquet d'ici à fin janvier. Et trois, que chacune des parties doit agir au niveau bilatéral, au niveau régional, au niveau multilatéral, dans l'esprit et la lettre de cet engagement. Je pense que le Maroc a toujours été transparent, clair et loyal. Et le Maroc continuera à agir avec cet esprit. Le Maroc, monsieur le ministre, est un pays qui, traditionnellement, a toujours été attaché à la cause palestinienne. Le Maroc préside le comité Al-Quds, l'organisation islamique. Qu'avez-vous à dire ce soir aux Palestiniens qui se sentent déçus par cet accord et puis aux Marocains aussi qui s'identifient à cette cause palestinienne ? Je pense que la plupart des Palestiniens, la quasi-totalité des Marocains, ne sont pas dans cet amalgame, ils ne sont pas dans cette confusion. Ils font la part des choses. Défendre la cause palestinienne n'est pas incompatible avec des relations normales, avec Israël. Défendre la cause palestinienne n'est pas contraire à la promotion de la coopération avec Israël. Le Maroc l'a prouvé de par son histoire. Ce n'est pas la première fois que le Maroc a établi des relations. Et le Maroc a toujours mis les outils de coopération, les liens avec Israël au service de la paix dans cette région. Le Maroc n'a jamais été dans les extrêmes. Le Maroc a toujours été dans le rapprochement entre les protagonistes. D'ailleurs, l'exégèse plus souple de l'islam, lecture moins rigoriste, qu'on voit d'ailleurs aussi évoluer aux Émirats arabes unis, à Bahreïd, en Arabie saoudite aussi, avec les droits qu'on réserve aux femmes aujourd'hui, le permis de conduire pour les femmes, etc. Ça passe par ça aussi, la paix, c'est-à-dire le soft power marocain en termes de diplomatie religieuse. Ça contribue aussi au rapprochement avec Israël ? C'est sûr que le modèle marocain a inspiré les efforts de paix du Maroc. Parce qu'au Maroc, la cohabitation entre juifs et musulmans n'est pas une vue d'esprit. C'est une réalité de l'histoire, c'est une réalité que les Marocains ont vécu. – Inscrites même dans la Constitution, révisées de 2013. – Et dans l'institution de la commanderie des croyants, dans l'histoire du Maroc, il y a des chapitres qui devraient être enseignés, même au Moyen-Orient. – Qui sont enseignés d'ailleurs dans les manuels scolaires marocains. – Marocains. Donc le Maroc a cette vocation. Et le Maroc ne fait pas un effort pour le démontrer, c'est naturel. C'est ce qu'a dit aujourd'hui Sa Majesté à la délégation américaine et israélienne. Ce que fait le Maroc, c'est naturel. Le Maroc ne cherche pas à surfaire une image pour plaire, ou à saisir une opportunité pour avancer. Le Maroc, dans sa relation avec Israël, est dans sa vocation naturelle. Et on l'a vu dans le discours de M. Maïr Ben Shabbat, comment c'est un discours du cœur. – On en sait, on d'arija. – On d'arija. – Beaucoup d'émotions. – C'est ça le Maroc. Et c'est ça qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Et c'est pour cela que le Maroc, dès le départ, et ce qui explique également les deux hommes, c'est pour dire, ne traitez pas tout le monde de la même manière. Le Maroc a une spécificité. Le Maroc a un contexte. Et le contexte marocain peut apporter une valeur ajoutée inestimable à l'effort de paix. C'est ça ce soft power marocain. Et c'est ça cette crédibilité qu'a sa Majesté le Roi. Comparé, la Ligue arabe ne s'est pas réunie après la décision du Maroc. Que l'OCI, il n'y avait pas de convocation aux tous les débats qu'on ait. Parce que, justement, les gens trouvaient que l'action du Maroc est naturelle, sincère. Et lorsqu'aujourd'hui le Maroc dit que sa position est inchangée sur la cause palestinienne, que sa Majesté, son rôle par rapport à Jérusalem demeure intacte, c'est sincère. Mais lorsque le Maroc dit qu'on va renforcer la relation avec Israël, on va aller vers une normalisation totale avec une relation diplomatique totale, le Maroc est également sincère. Et le génie du Maroc a toujours été que tout ça, s'il paraît incompatible pour d'autres, au Maroc c'est totalement harmonieux. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors pour renforcer cette relation bilatérale, vous avez annoncé aujourd'hui qu'une représentation diplomatique serait ouverte dans les deux semaines. À quel niveau cette représentation diplomatique va-t-elle être ouverte ? Niveau ambassadeur, niveau bureau d'intérêt économique ? Non, le bureau de liaison est une forme de représentation diplomatique. Lorsqu'en 94 on l'avait, il était pour le Maroc un niveau d'ambassadeur. C'était un ambassadeur qui présidait ce bureau. Et le bureau avait une section politique, une section économique, une section consulaire, une section culturelle. Et je crois que les locaux existent encore à Tel Aviv. Et on n'a jamais rompu le contrat de ban. Et celui qui est araba est une propriété de l'État israélien. Comme si on s'était pris rendez-vous pour 2020 et aujourd'hui on réactive. Vous êtes ministre d'affaires étrangères, vous êtes également ministre des Marocains qui résident à l'étranger. Je ne vais pas vous apprendre qu'un million, près d'un million d'Israéliens sont originaires du Maroc, à commencer par votre premier hôte aujourd'hui, Meir Ben Chabat. Quel message vous souhaiteriez leur faire passer, peut-être même face caméra, à ces Israéliens d'origine marocaine, francophones ou non, qu'ils parlent d'Arija ou non ? Quel message vous souhaiteriez leur faire passer ce soir via l'antenne d'Ivan Kavat ? C'est malhabibu, mais au-delà du un million qui n'ont jamais rompu le lien avec le Baroque, je pense qu'aujourd'hui, cette nouvelle page ou cette réactivation de la relation concerne toute la population d'Israël. Il y a le un million, mais également il y a toute la population qui doit venir voir ce pays, doit venir voir ce modèle où les musulmans et les juifs ont toujours cohabité. C'est un message à l'entrepreneur, c'est un message aux touristes, c'est un message aux jeunes, c'est un message à l'artiste. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire pour montrer qu'aujourd'hui, le Maroc a toujours cette vocation de rapprochement et il a cette magie marocaine. Je pense que le Moyen-Orient, on a plus que besoin. Merci beaucoup d'avoir reçu dans votre bureau ici à Rava. C'est un grand plaisir, merci.